Yo c'est Renoiser, bienvenue dans Plug and Play. Aujourd'hui on s'attaque à un clone de la légendaire TB303 de Roland sauf qu'il s'agit de la version TD3 MO de Behringer. Alors Behringer avait déjà sorti une version TD3 classique sauf que là c'est une version modifiée. Côté modification on va avoir un sub oscillateur avec trois niveaux d'intensité. Voilà on a différents volumes tout simplement. Une enveloppe un petit peu plus poussée pour la gestion du filtre. On va avoir différentes options pour contrôler le sweep un peu du filtre et les sweep accents aussi avec trois modes différents qui vont influer pas mal sur la résonance. On a aussi un potter pour faire de la FM via le filtre et ça c'est plutôt cool. On a aussi un nouvel overdrive qui va venir grossir le son bien comme il faut. Donc si je le pousse pas trop fort l'overdrive va avoir des sons un peu plus dynamique en général. C'est plutôt cool mais ça prend vraiment de la grosseur quand on le met vraiment à fond. Pour finir en fin de chaîne on a un clipper avec deux modes qui vont venir un peu écraser le signal et adoucir un petit peu le côté résonance du filtre. On a également plusieurs entrées et sorties CV pour l'eurohack et une entrée filtre si vous voulez entrer un instrument externe et vous servir du filtre très acide de la TD. A l'arrière on a du midi in out de l'USB et évidemment l'alimentation et le bouton d'alimentation. On retrouve tout de suite le feeling qui a fait le succès de la TB303. Franchement ça groove, c'est très expressif et ça peut sonner vraiment très gras et très acide donc si vous aimez bien le son vous allez être surpris de la qualité sonore de cette machine. Allez je vous montre le workflow et on attaque la prod juste après. Je vous montre ça rapidement donc là je vais mettre en write pour écrire une pattern. Première chose assez cool c'est qu'on a un mode random donc c'est à dire que si j'appuie sur ces deux boutons il va me créer une pattern totalement random. Voilà si vous avez la flemme de programmé ou si vous êtes en panne d'inspi bah le mode random peut vraiment être cool pour vous aider et ensuite faire des modifications sur les idées qu'ils vous proposent en fait. Donc on va créer une petite pattern rapidement pour que je vous montre un peu le workflow. Donc déjà hop je vais clear la pattern. Donc première chose à faire c'est de rentrer les pitchs parce que la machine fonctionne comme ça. Il faut d'abord rentrer la mélodie et ensuite rentrer les steps pour dire quelle longueur va faire la pattern. Franchement le workflow il est vraiment pas intuitif. Si vous n'avez jamais touché une TB303 et que vous ne connaissez pas le fonctionnement de cette machine il y a très peu de chances que l'ouverture du paquet au branchement de la machine vous arriviez à en sortir quoi que ce soit. Il faudra obligatoirement passer par la case tutoriel ou manuel. Et en parlant de manuel bah celui de Behringer vous pouvez l'oublier il va vous expliquer ce que c'est que le bouton mais en aucun cas comment la machine fonctionne et ça c'est vraiment un bémol sur les manuels de Behringer en général ils servent quasiment à rien. En revanche le côté cool c'est qu'on arrive à des happy accidents assez rapidement. En fait le workflow est tellement tordu qu'on finit par bidouiller et à trouver des trucs assez sympa et c'est vrai que ça groove assez vite ça amène tout de suite quelque chose d'assez marrant dans les basslines. Donc je vais rentrer les pitchs. Imaginons je vais faire n'importe quoi. Donc là si je fais play j'ai que dalle donc je vais devoir enregistrer mes steps maintenant. Donc là je vais en mettre 16 pour avoir une pattern au max. Voilà il s'arrête tout seul il y a 16 pas. Si je fais play, voilà j'ai mes 16 pas. Donc une fois qu'on a ses pitchs et ses pas on peut enfin venir modifier des choses. Par exemple le premier pas j'ai envie qu'il soit là. Là je me suis trompé je vais peut-être mettre celui-là. Et là comme ça. On réécoute ce que ça donne. Ok donc voilà on a une petite séquence. Ensuite ce qu'on va enfin pouvoir faire c'est ajouter les accents et les slides. Donc même principe. Je passe sur le premier pas je vais mettre un accent. Je vais mettre un slide ici. Un accent. Un slide. Un accent. Un accent slide. Maintenant je repasse en mode normal et je fais play. Voilà on commence à voir une petite pattern un peu cool. Voilà à peu près comment j'ai construit mes patterns. Alors je vous ai pas montré mais on peut évidemment copier coller des patterns assez simplement. On peut ajouter des silences dans les pas ou encore jouer sur des triolets. On peut aussi chaîner différentes patterns mais encore une fois c'est compliqué pour rien. Et bah vraiment je vous le dis ça m'a tellement saoulé que je m'en suis même pas servi pour la prod. J'ai préféré tout faire en live et là où justement c'était beaucoup plus simple et beaucoup plus intuitif. Allez on attaque la prod. Bon j'avoue pour la prod je me suis fait un petit kiff. J'ai fait un mélange de trucs un peu old school. Je me suis dit vas-y on va avoir de l'acide. Je vais mélanger avec de la jingle, de la drum and bass, un truc un peu hybride. Et je vais tout composer sur un tracker pour me plonger vraiment dans l'ambiance années 90 quoi. Pour ça j'ai utilisé le logiciel Renoise qui est un tracker probablement le plus évolué du marché. Et c'est un logiciel que je connais vraiment sur le bout des doigts puisque bah j'ai commencé à faire de la musique là dessus à l'époque. Et malheureusement bah c'est pas très connu en France. Il y a très peu de monde qui l'utilise ou en tout cas de gens connus. Mais pourtant c'est une dinguerie. C'est un logiciel ultra complet. Et bah voilà si ça vous intéresse d'en voir un peu plus bah dites le moi dans les commentaires. Et s'il y a beaucoup de commentaires bah peut-être que j'en ferai une vidéo. Je pense que ça peut être très cool de vous montrer voilà un autre aspect de la production musicale sur une autre forme de logiciel en tout cas. Donc pour commencer je me suis fait toute une structure rythmique pour accueillir les sonorités de la td3. On a des kick snare et quelques percus ici. Des drums de jangle type ham and break et compagnie avec plein de cassures, de glitch à l'intérieur. Une grosse heito head bien lourde que j'ai designé avec le Hive de Yui. Le tout ensemble sur la partie refrain ça donne ça. Maintenant que j'ai ma structure on va pouvoir s'amuser enfin avec la td3. Vous me connaissez, j'aime bien record en live pour garder justement ce côté organique. Je joue du filtre, du decay, je m'amuse avec les patterns et j'ai en support mon analog drive d'Electron qui va être là juste pour les refrains où je vais l'activer histoire bah voilà de dynamiser un petit peu les différentes parties. J'enregistre une longue ligne sur toute la track histoire de pouvoir faire mes choix après découper ce qui m'intéresse. 1. 2. 2. 3. 6. 7. 7. 8. 8. 10. Ensuite j'enregistre une seconde ligne de basse mais que je vais booster un octave plus haut, histoire d'avoir une sorte de mélodie qui va un petit peu galoper derrière. Même principe, je triture tout en live et j'enregistre une longue session sur quasiment toute la track. Puis j'enregistre une dernière ligne où je vais bien forcer sur le filtre et qui va être là juste pour certains passages histoire de mettre un peu des sortes d'FX. Voilà à partir de là j'ai toute la matière pour m'amuser après dans Rinoise. J'utilise pas mal d'automations pour couper certains passages, pour en mettre d'autres, je découpe des samples, je les resample, j'ajoute des glitchs dans la bassline. Voilà je m'amuse vraiment avec le logiciel pour le coup pour dynamiser encore un peu tout ça. Sur les refrains, en plus de l'analog drive qui vient saturer le truc, je me suis dit tiens je vais le mettre bien dans la stéréo, histoire que ça dégage un truc un peu plus fort sur les refrains. Pour ça j'ai juste mis le chorus, l'émulation du Juno 106 je crois, de Arturia. Et voilà après pas mal d'éditions, de resampling, de glitchs dans tous les sens et d'arrangements, un peu de mixage aussi, la prod est terminée et ça donne ça. C'est parti ! Bon voilà, j'ai vraiment kiffé faire ce morceau alors qu'à la base je suis vraiment pas un grand fan de la scene music, mais là je dois dire que je me suis bien éclaté quand même. Je pense même que je vais sortir ce morceau à un moment, vous me direz dans les commentaires si ça vaut le coup ou pas. Pour conclure, comme d'hab, je vais vous donner mon humble avis sur cette TD3 AMO de Behringer. Comme je l'ai dit plus tôt, le côté workflow, le côté programmation, le côté chaînage des patterns, ça date clairement d'une autre époque et c'est vraiment dommage que Behringer n'ait pas fait de modifications là-dessus, n'ait pas amélioré ou en tout cas modernisé tout ça. Je pense qu'il y avait vraiment des choses à faire là-dessus. Bon par contre, a contrario, c'est pour le côté live que c'est vraiment cool, on peut transposer ses patterns, on peut changer ses patterns, on peut vraiment triturer le son dans tous les sens. C'est plutôt cool, ça marche très très bien, le son est là en plus, le son est vraiment là, je ne vais pas revenir dessus mais ça sonne, vous l'entendez dans la prod. Ça perce bien aussi le mix à partir du moment où on n'active pas trop le clipper, que personnellement je n'ai pas trop trop kiffé. Donc j'ai préféré ne pas le mettre et je trouvais le son beaucoup plus dynamique et qui transperçait beaucoup plus le mix. Côté qualité du hardware, on est vraiment sur un produit d'entrée de gamme, ce n'est pas de l'alu, c'est vraiment full plastique. Ça donne un effet un petit peu cheap, on ne va pas se le cacher mais en vrai ça fait le taf, les potards sont assez agréables à jouer en live. Les switches sont un peu durs, je doute un peu de la qualité sur le long terme mais bon à ce prix là, c'est un peu normal. On est assez loin de la qualité de finition d'un Polyday ou encore d'un Monopoly de la même marque qui était vraiment excellent pour le coup. Ici ça coûte 250€ et franchement ça se sent quand même. Tous les ajouts de cette version MO poussent beaucoup plus loin la palette sonore donc c'est très très cool. Mention spéciale à l'overdrive et au potard de FM qui vraiment amène une couleur très très cool. Il semble aussi y avoir une belle différence entre la version TD3 de base et la version MO. La version MO semble avoir vraiment de plus grosses basses, clairement le son est acide mais ne perd pas dans le bas. Donc je ne sais pas si c'est l'overdrive qui fait ça ou si ils ont rééquilibré une sorte d'auto gain sur le filtre. J'en sais rien mais en tout cas là c'est vraiment puissant comme son. Bon voilà en gros si vous êtes un gros fan du son acide de la TB303 d'origine, cette TD3 MO peut être vraiment une bonne solution pour vous. Bon voilà pour cet épisode j'espère que ça vous a plu, n'oubliez pas pour les curieux que j'ai sorti un EP très récemment qui est très très cool, tout est dans la description donc allez checker pour me donner un peu de force. N'oubliez pas aussi de commenter, de liker et de vous abonner, c'est vraiment important pour faire évoluer la chaîne. En plus de ça on vous prépare des trucs un peu plus fat pour cette année. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous et voilà il faut nous donner de la force pour qu'on puisse faire évoluer tout ça. Allez en attendant la prochaine prenez soin de vous, c'était Rinoiser pour Plug & Play. Peace ! Sous-titrage ST' 501